bonjour et bienvenue sur topg et surtout pour les nouveautés du coup du mode créatif vous savez que je fais ça à chaque mise à jour puisque le mode créatif c'est vraiment super bien alors déjà un nouvel accueil voilà comme vous pouvez le voir on a un petit peu un mix de l'accueil précédent du coup qui était sur le thème du coup de neo on va dire et on a un mix entre eux du coup le premier accueil qui a eu dans le jeu en mode créatif du coup vous rappelez de ce genre de pierre et de ce mode un petit peu tomato temple j'ai envie de dire donc voilà alors déjà on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il ya comme il alors ok il n'y a rien je crois ouais il au lac gelé ah si on a il à la grille aussi on a rien d'autre de plus ouais on va se mettre sur il à la grille les gars on va voir ce que c'est alors gris qu'est-ce que ça peut être je sais pas aucune idée on va aller voir ça j'espère que c'est bien en pêche bon à savoir on a deux deux îles donc deux chances de tomber sur une bonne île puisque en ce moment c'est quand même des îles super simples qui sortent donc alors qu'est-ce que ça va être il à la grille j'ai pas une grille jante 3 non moi je m'attendais un petit peu un truc comme ça on va se sert à quoi ça ça sert à rien c'est les gars c'est une île plate congo c'est comme un bloc à l'égage et c'est quoi c'est le le bloc en plus grand en fait ok boyard rien d'intéressant dessus on va pas tester les nouveautés qui a eu dessus puisque bossé unique et que nulle au final du coup on va retourner à l'accueil et on va voir ce qu'il peut ce qu'on peut trouver sur lille le lac gelé voilà j'espère que ça va être mieux quand même j'ai bien j'espère allez on va voir ce qu'on peut trouver alors les gars ça va être quoi ok donc en fait c'est sur le thème de grésy quoi c'est sur le thème de grésy ouais c'est grésy enfin le lac gelé qui a grésy bien sûr donc bah est-ce que ça glisse du coup attendez ouais ça glisse du coup bah on va on va tester sur ça puisque on va parler sur une île de base juste pour tester deux trois nouveautés donc alors qu'avant nous en nouveauté à un arrêt si elle s'est accorrément donc en gros ça veut dire qu'il y aura pas de retour de risque quoi ça veut dire ça au final les gars bon on va prendre ce qu'il y a rien d'autre en en profonde pour les casseurs rien par contre oh nouveauté genre c'est la saison 10 boum saison 10 et y'a rien en craint ok du coup on a encore la galerie risqué qu'est-ce qui peut avoir de spécial dans la galerie risqué à par le le grand truc blanc là en galerie ben on n'a rien d'autre un temps je vais regarder rapidement parce que je connais par coeur à peu près yes qu'est ce qu'on connaît on connaît on connaît ouais voilà il ya rien de nouveau en galerie le contrôleur de tempête et la balise de tempête avancée on a aussi le holo écran bon l'holo écran on verra après du coup on n'a pas de nouvelles armes on n'a pas de nouvelles objets à usage unique voilà on n'a que ça bon on va voir ce que ça donne de maître risqué du coup risqué qui a été remplacé par le bloc pour les joueurs saison 6 yes ok bah c'est risqué quoi bon là du coup c'est un petit peu mal fait puisque risqué c'était plutôt vert et là du coup c'est sur un lac gelé mais bon c'est pas très grave eh ben c'est tout comme risqué avant on va voir derrière ouais c'est tout pareil voilà bah c'est cool comme risqué avant du coup on a encore le projecteur et tout voilà bah c'est cool on a deux petites chaises là allez on va mettre du coup la galerie qui appartient à risqué du coup on va voir ce qu'on peut trouver dedans moi je vois pas trop ce qu'il peut y avoir dedans on pourra peut-être des voitures mais pourquoi il n'est pas ok donc c'est des murs des bâtiments en fait au final il espère un spécial il n'y a rien de spécial les gars maillard une spéciale non vraiment au-delà la service des radins ils ont remis de spécial à s'il ya peut-être savoir quoi drive in théâtre moi c'est pas mal prépare pour collision pour les gars c'est le truc qui date de la saison 3 ça c'est cool ouais ça c'est vraiment cool ça du coup on a les deux écrans et puis voilà alors on a le contrôleur de tempête avancée alors qu'est-ce que ça peut bien être je pense c'est plus ah ouais quand il ya plusieurs tempêtes en fait c'est genre tu as la phase 1 la phase 2 qui met tel dégât tel dégât et ok bah voilà ça c'est pour plus pour les warzones en vrai ça pour que tu aies une zone mouvante ou quoi genre ouais et avoir du coup l'autre truc qu'est-ce que ça peut bien être qu'est-ce que c'est les gars ok donc c'est la balise de tempête avancée donc en gros tu mets plusieurs balises et chacune du coup va va paramétrer telle phase genre donc tu t'en mets une pour la première phase t'en mets une pour la deuxième et puis après tu crées combien de phases tu veux bon voilà du coup c'est tout pour les nouveautés du mode créatif j'espère que vous avez apprécié n'hésitez pas à liker à vous abonner c'était topg aujourd'hui ciao